Jeudi prochain, jeudi 20 février, à Armentière, à Eskenten, pardon, ça l'a à Eskenten, à Erkengenlis, 20h, est organisée une conférence sur la francophonie, qui sera animée par un conférencier de, comme dire, de haut vol, puisqu'il s'agit de Jean-Marie Klincanbert, qui est membre de, comment dire, du Haut Conseil à la francophonie, du Haut Conseil Mondial à la francophonie, et par ailleurs, parce qu'il est belge, membre de l'Académie Royale de Belgique, et spécialiste du sujet de la francophonie. Le Lyon's Club est un peu de service. À Armentière, il compte un peu plus de 30 membres. Le Lyon's Club mène des actions caritatives, sociales, culturelles. Alors, vous l'avez compris, on est réunis ce soir pour parler de la francophonie. Alors, vous dire qu'au Lyon's Club d'Armentière, la francophonie, elle a ce visage-là. Alors, même si je veux dire, finalement, c'est essentiellement des rencontres positives, des moments d'échange riches, et des moments de joie partagée. Alors, cette francophonie-là, elle n'a pas 50 ans, elle en a 1000. C'est déjà une vieille dame, mais vous allez voir, une vieille dame qui se porte extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on peut prévoir de son avenir ? Et pour ne pas parler en termes de millénaire, j'ai donc dit, qu'est-ce qu'il parlera ? Qui parlera français en 2050 ? Quelle pourrait être la situation de cette francophonie en 2050 ? L'histoire de notre langue, le français, qui nous est donc extrêmement proche, mais c'est aussi regarder l'histoire du français sous un autre angle, peut-être. Et donc, ça va nous amener à monter très loin. Et quand j'ai dit mille ans, au fond, j'ai dû être modeste, car les origines lointaines, c'est 2000. Car en effet, pour comprendre d'où vient le français, il faut évidemment remonter au temps de l'Empire romain. Au moment où cet empire qui avait essentiellement son sens de gravité autour de la Méditerranée, maintenant, au cours des deux derniers siècles, il y a eu un certain nombre de tentatives. Et même la capitale français, dont je me suis dit, vous savez tout à l'heure, par exemple, au plein XIXe siècle, change à peu près, tiers des mots de son dictionnaire, modernise. Oui, donc, je viens d'Ukraine et ma langue maternelle, c'est la langue russe. Mais depuis cinq ans, la langue française est devenue ma langue maternelle, ma deuxième langue maternelle. Pourquoi la langue française ? Je pense que parce que quand j'étais enfant, ma mère, elle mettait toujours la musique des Patricia Cass à la maison. Je pense que c'était à la mode à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer cette langue. Donc, quand j'avais 22 ans, je suis allée à l'Aliance française pour prendre des cours d'Aliance française. Et en 2012, j'ai eu la chance de participer à l'Aliance francophone internationale. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir ce beau pays, la France. Et après, j'ai décidé de suivre, pour suivre mes études en France. Et vous travaillez ? Ben, maintenant, oui, je travaille. Bonsoir à tous et à toutes. Et moi, je vous rappelle Camilo. D'abord, merci les éclips de la séquence. Bon, je ne suis pas très bon en prononciation. Mais je vous remercie, en tout cas, c'était très enrichissant, mon autre conférence. Merci les clubs d'Armentier. Je viens de la Colombie, c'est un beau pays dans la ville du Sud. Et ma ville s'appelle Pélégat. C'est dans le centre du pays. Donc, il y a plein d'impact, c'est vert, c'est bon. Et c'est vraiment beaucoup. Voilà, petite parenthèse. Pour cette introduction à l'Aliance française, à l'Aliance française, bien sûr, j'ai pu développer vraiment beaucoup, beaucoup, les goûts, surtout pour la langue et pour la culture. C'est vrai. C'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai pu renflure principalement les Français. Parce que c'est vrai que c'est une langue qui permet de découvrir de la richesse en termes de culture et aussi de nourriture. Parce que c'est très bon. Je suis 100% Colombien et 100% Français pour avoir 200% de personalité. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci.